Bonjour à tous, je m'appelle Alexis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente les trois derniers livres que j'ai lus. Commençons dès maintenant avec un livre qui n'a pas été un grand succès pour moi, malheureusement. Il s'agit du livre The Half-Sister de Sandy Jones. Dans ce trailer domestique, on retrouve les personnages de Kate et de Lauren, qui sont soeurs et qui mènent une vie tout ce qu'il y a de plus normal, jusqu'à ce que débarque Jess, qui prétend être leur demi-sœur. Lauren va l'accueillir les bras ouverts, tandis que Kate va se méfier d'elle un peu. Malheureusement, le père n'est plus là pour démêler le vrai du faux, et Kate va devoir mener sa propre enquête pour découvrir les véritables intentions de Jess. Sandy Jones est une autrice que j'avais déjà lue. J'avais lu d'elle le livre The Other Woman, et vous vous souvenez, ça avait été un de mes coups de cœur de l'année 2020. Alors, j'avais hâte de retrouver cette autrice-là dans son nouveau livre. Malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi. En lisant la quatrième de couverture et en commençant à lire les premières pages, c'est un livre qui me faisait plus ou moins envie. J'ai pensé l'abandonner, mais moi, ce n'est pas mon genre d'abandonner mes lectures. Alors, j'ai persisté, je l'ai lu jusqu'à la fin, mais clairement, je n'aurais pas dû et j'aurais dû écouter ma petite voix intérieure à la place. Premièrement, l'intrigue est sans intérêt. Est-ce que Jess est, oui ou non, la demi-sœur de Kate et de Lauren? En fait, pour moi, ça représentait très peu d'intérêt. C'était même digne des mauvais sopes américains avec tests d'ADN à l'appui et rebondissements abracadabra. Vraiment, moi, j'ai décroché. C'est une intrigue qui tourne en rond pendant des pages et des pages. On lit sans qu'il y ait d'éléments nouveaux. Rapidement, là, j'ai perdu mon intérêt. Et le meurtre, parce que oui, il va y avoir un meurtre, évidemment, arrive assez tard dans l'intrigue et au moment où il survient, eh bien, moi, j'avais déjà plus d'intérêt pour l'histoire. En plus de cette mauvaise intrigue, il y a une romance un peu cucu dans ce livre-là. Moi, à la base, je ne suis pas un fan de romance. Alors, je n'étais peut-être pas le public cible pour ça. Mais bon, dans cette histoire-là, il y a un personnage qui est victime de violences conjugales, ce qui est très triste. Mais heureusement pour elle, et malheureusement pour la crédibilité de l'histoire, elle va s'en sortir assez bien et de façon assez facile. Un ami d'enfance va surgir dans sa vie et va lui proposer de l'héberger et de la sauver des griffes de son mari violent. Alors, je suis très heureux pour elle, mais j'ai trouvé que c'était un peu facile et je n'y ai pas vraiment cru parce qu'on s'entend que ce n'est pas nécessairement la réalité de toutes les femmes victimes de violences conjugales. J'aurais aimé que ce soit un peu plus complexe. Le dénouement, évidemment, je ne vais pas vous le révéler, mais il est peu crédible, un peu sorti de nulle part. C'est un peu comme si l'autrice avait construit son histoire sans nécessairement connaître la fin d'avance. Et là, le dénouement arrivait et elle devait boucler son histoire. Alors, elle a désigné le premier personnage qui lui venait sous la main et elle l'a désigné comme coupable. Alors, rendu là, oui, c'était surprenant, mais c'était tellement tiré par les cheveux que, pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Dans cette histoire-là, il y a plusieurs questions aussi qui vont rester en suspens. Des questions auxquelles on n'aura pas de réponse. Donc, il y a plusieurs pistes qui sont semées. Des choses arrivent et à la fin de l'histoire, on ne sait pas trop pourquoi c'est arrivé. C'était pour nourrir une intrigue, peut-être, pour nous mener sur de fausses pistes. Mais bon. Alors, j'ai entendu quelque part, quelqu'un parler de trailer Kleenex. Des trailers qu'on lit et aussitôt qu'on a terminé, on les jette et on oublie l'histoire. Alors, dans ce cas-ci, je trouve que ça résume très bien ce livre-là. Parfois, un trailer Kleenex peut être bon, peut nous faire passer un agréable moment de lecture. Ce n'est pas nécessairement négatif, mais dans ce cas-ci, c'est un trailer Kleenex dans le plus mauvais sens du terme. Alors, c'est un livre que je ne vous conseille pas du tout. C'est un livre qui a été publié chez Minotaur Books en 2020 et je lui donne la note de 2,5 sur 5. Poursuivons mon bilan lecture avec un livre dont j'ai très hâte de vous parler. Il s'agit des mémoires présidentielles de Barack Obama, une terre promise, publiée ici chez Fayard en 2020. Dans le premier volume de ses mémoires présidentielles, Barack Obama revient sur son premier mandat à la Maison-Blanche. Il parle des événements importants qui ont ponctué son mandat. Par exemple, la crise économique, le sauvetage des banques, la réforme du système de santé, les guerres d'Irak et d'Afghanistan et l'assassinat d'Oussama Ben Laden. Premièrement, je veux dire que c'est magnifiquement écrit. Je crois que c'est Barack Obama lui-même qui a écrit ses mémoires. Habituellement, les politiciens font appel à ce qu'on appelle des écrivains fantômes. Mais dans ce cas-ci, à moins que je me trompe, je crois que c'est vraiment Barack qui a écrit ses mémoires. Je me permets de l'appeler Barack, bon. Alors dans ce cas-ci, je pense, oui, que c'est Barack qui a écrit ses mémoires présidentielles et c'est superbement écrit. En plus d'être un grand orateur, eh bien c'est un grand écrivain. Il y a vraiment un souffle littéraire dans ce livre-là, ce qui en fait quelque chose d'exceptionnel à lire. C'est un récit qui alterne entre la vie privée et la vie politique de Barack Obama. Mais si c'est plus l'aspect privé de sa vie qui vous intéresse, eh bien c'est peut-être pas un livre qui est pour vous. Sa vie privée occupe peut-être un cinquième, un sixième du livre, mais on y parle surtout de politique. Barack Obama a vraiment le sens du récit et parvient à rendre super intéressant des sujets comme la crise économique ou les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Même si c'est pas des sujets vers lesquels vous êtes portés habituellement, c'est écrit d'une telle façon que ça peut pas faire autrement que vous intéresser. Dans ce livre-là, Barack Obama va justifier les décisions de son administration, évidemment, mais il va également exposer les limites de son pouvoir. C'est pas un livre dans lequel Barack Obama va faire l'apologie de toutes les décisions qu'il a prises et va se vanter de son bilan. Oui, il y a de ça, mais il va faire preuve de beaucoup de lucidité face à ce qu'il n'a pas pu accomplir pour différentes raisons. Et j'ai aimé cet aspect-là aussi. Dans ce livre-là, on a accès aux réflexions de Barack Obama, à ses périodes de doute, à ses remises en question. Et c'est quelque chose que j'ai super apprécié. C'est pas un livre lisse où Barack Obama se montre sous son jour le plus favorable en disant que tout est beau dans le meilleur des mondes. Au contraire, il fait preuve d'une belle candeur et d'une belle franchise. Si vous étiez cynique à la base face à la politique, ce livre-là va pas changer les choses parce que Barack Obama nous raconte à quel point le système politique américain est sclérosé par la partisanerie et la volonté des élus de se faire réélire à tout prix. En fait, c'est ce qui va guider chacune des décisions des élus. Est-ce qu'en m'associant aux démocrates, par exemple, je risque d'effaroucher ma base électorale? Alors, c'est toujours de la petite politique qui fait que, bien souvent qu'autrement, le système politique américain est paralysé et on n'arrive pas à prendre les décisions qui s'imposent. Barack Obama est un excellent vulgarisateur. Dans ce livre-là, il m'a offert la meilleure explication du conflit israélo-palestinien qu'il m'ait été donné de lire. Enfin, je peux comprendre les origines de ce conflit-là et en quoi il consiste exactement grâce à Barack Obama. Parfois, le fait que Barack Obama, comme tous les présidents américains, croit en la supériorité morale des États-Unis peut agacer, mais en même temps, on ne peut pas lui reprocher d'être fier de son pays, d'être patriote et de porter ce patriotisme à travers le monde. Donc, tantôt, je vous mentionnais que Barack Obama a vraiment le sens du récit. Eh bien, je voulais vous en donner un exemple. À la fin d'un chapitre, par exemple, il va dire « J'étais loin de me douter que notre navire allait bientôt se fracasser contre les rochers. » Et là, il nous laisse en suspens comme ça jusqu'au prochain chapitre. Alors, j'ai donné un exemple parmi d'autres, mais tout le livre est ponctué de petites phrases accrocheuses comme celle-là qui nous gardent en haleine et qui nous poussent à vouloir lire la suite. Ce livre-là est dense. Il y a plein d'éléments dont j'aurais pu vous parler. Évidemment, je ne peux pas vous parler de tout, mais je voulais revenir avec vous sur mes deux passages préférés des mémoires de Barack Obama. J'ai même une page préférée, la page 691. C'est ma page préférée. Alors, notez-la quelque part et si vous la lisez, revenez-moi à ce sujet-là. C'est un passage qui revient sur l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon. Ça, c'est quelque chose que j'avais oublié, mais en lisant les mémoires de Barack Obama, je me suis souvenu de cet événement-là, qui a été très important, qui était en fait une catastrophe écologique. Pendant des semaines et des semaines, le pétrole s'est déversé dans le golfe du Mexique et ça a créé une des pires catastrophes écologiques des États-Unis. Et à la fameuse page 691, Barack Obama va dénoncer un peu l'hypocrisie du peuple américain face à cette catastrophe écologique. En gros, ce qu'il va dire, c'est qu'on lui reproche beaucoup de choses. On lui reproche de ne pas être en mesure de colmater la brèche, mais en même temps, il va s'en prendre au peuple américain en lui disant qu'il est consommateur de véhicules énergivores, que les lois entourant l'exploitation pétrolière s'amenuisent toujours d'année en année parce qu'on veut moins d'États aux États-Unis, mais en contrepartie, ça crée des catastrophes écologiques comme celle de Deepwater Horizon. Vraiment, quand je disais tantôt qu'on avait accès aux réflexions et aux pensées de Barack Obama, eh bien ici, ça en est un exemple. C'est pas le genre de choses qu'il aurait dites à l'époque, mais maintenant, avec le recul, il se permet comme ça un petit coup de gueule. Et c'est bienvenu. Mon deuxième passage préféré, eh bien, c'est à la toute fin. C'est quand Barack Obama revient sur l'opération qui a mené à l'assassinat d'Oussama Ben Laden. On a l'impression d'être dans un roman d'espionnage, dans un roman de John le Carré. C'est tout simplement passionnant. Je pouvais pas lâcher le livre. Et vraiment, il a terminé ses mémoires présidentielles en force. Il va y avoir un volume 2, parce qu'évidemment, dans ce livre-là, on évoque que le premier mandat de Barack Obama. Mais à ma connaissance, il n'y a pas encore de date de sortie pour le volume 2, mais c'est certain que je vais me le procurer. Je donne un 5 sur 5 à ce livre-là. Je termine maintenant mon bilan lecture en vous présentant un troisième livre. Il s'agit du livre « Alice marche sur Fabrice » de Rosalie Roy-Boucher, publié aux éditions de ta mère en 2018. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du Woman Up Challenge, défi organisé par Encore une page. Ce livre-là a été choisi pour la catégorie du mois de janvier, premier roman d'une autrice. Le résumé est assez simple. En fait, le livre raconte l'histoire d'Alice dans la vingtaine. Elle va se rendre à Compostelle, faire le fameux trajet de Compostelle, afin d'oublier Fabrice. Tantôt, je disais que je suis pas fan de romance. Alors, ce livre-là, qui se présente un peu comme une anti-romance, était parfait pour moi. De plus, Compostelle est un sujet qui me fascine depuis toujours. Secrètement, j'ai toujours rêvé de faire le chemin de Compostelle, mais je sais pas si ça va se faire un jour. Mais c'est un sujet qui m'intéresse, alors j'étais super heureux de le retrouver dans ce roman. C'est un roman qui est assez court, alors j'aurai pas mille choses à dire sur ce livre-là. Mais je veux d'abord souligner l'écriture drôle, pleine d'autodérision, que j'ai adoré. Ça se lit vraiment comme un charme, ce livre-là. Le récit est dynamique, les chapitres sont courts, sans tambord. Et j'ai trouvé que l'autrice parvenait super bien à rendre la fragilité d'Alice sous ses dessous de femme forte. Moi qui suis pas fan de romance, eh bien, j'ai aimé la fin de ce livre-là, qui n'est pas trop quétaine, qui est ouverte, qui laisse planer quelque chose, mais qui n'est pas dit clairement. Moi, c'est une fin qui m'a plu. Par contre, c'est un roman qui est court, donc ça laisse peu de place pour approfondir les personnages. D'un point de vue personnel, j'aurais aimé que les personnages soient un peu plus définis, un peu plus approfondis. Il y a beaucoup de personnages qui viennent, mais malheureusement, on s'attache pas tellement parce qu'ils sont peu approfondis. Aussi, le roman est peut-être un peu trop court à mon goût. Les choses commencent à peine à s'installer, que déjà on se rend compte qu'elle a terminé le chemin de Compostelle. Et c'est comme si elle l'avait commencé la veille. Ça a des avantages d'être court, ça évite de s'étirer en longueur, ça donne beaucoup de dynamisme et de punch au récit. Mais j'en aurais pris plus parce que c'était vraiment bon. Et malheureusement, ça m'a un peu laissé sur ma faim. Bref, c'est un premier roman très prometteur, je suis super heureux de l'avoir lu. Mais malheureusement, j'en aurais pris un peu plus pour que ce soit vraiment un coup de cœur. C'est pourquoi je lui donne la note de 3,5 sur 5. Voilà donc ce qui conclut mon bilan lecture. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se dit à bientôt. Bye, bye!